Bonjour Youtube, bienvenue dans cette review de Mortal Kombat 1. Alors Mortal Kombat 1, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le jeu qui se passe à la suite de Mortal Kombat 11 où on a un reboot de tous les persos. En quoi est-ce que ce jeu c'est de la merde ? Parce que ça a vraiment le titre. Tout simplement, vous êtes déjà dans le jeu. Je suis sur PC avec une RTX 2080. Un mode histoire qui, je ne vais pas vous spoil, mais qui se fait en 5 actes, sachant qu'un acte c'est je crois 4 chapitres, un truc comme ça. Au total, il y a 15 chapitres pour faire le tout à 100%. Et du coup, malgré ces 15 chapitres, il n'y en a même pas pour 10 heures. Donc déjà l'histoire, un film qui en plus, honnêtement, n'est pas folle. C'était tiré par les cheveux. Au début, vous avez les persos, ils n'ont pas les compétences vu que c'est un reboot. Ce qui est entre guillemets bien fait, mais de l'autre côté, j'ai envie de jouer au Mortal pour avoir tous les persos en gros et pouvoir y tester. Deuxième mode, c'est tout simplement le mode invasion que vous avez juste ici. Alors, à un moment, je cutterai, mais là, je ne vais pas vous cutter pour que vous voyez vraiment la différence. Le mode invasion, j'ai à peine commencé, j'ai testé le truc, mais clairement, comment dire ? Vous voyez un jeu de plateau, vous n'avez que des combats et des rencontres aléatoires, et votre but, c'est d'explorer tout à 100%. En gros, c'est ça. Et franchement, s'il n'y a rien, ça apporte rien, mais rien, mais rien. Là, vous voyez ce petit écran noir, j'ai 16Go de RAM, une RTX 2080, j'ai de la place, le disque, le jeu est bien installé sur mon PC, pas sur un disque tueur. Mon PC n'est pas en train de surchauffer parce que je recorde. Il n'y a aucun souci, sauf que le jeu lag du cul. Mais quand je vous dis que le jeu lag du cul, là, c'est que pour aller sur mon invasion. Et regardez, là, j'ai chargé, je suis en plus en graphisme extra faible, alors que je pourrais faire tourner en LV, je suis en graphisme extra faible pour gagner un peu de performance, mais ça ne change pas grand-chose en soi. Vous voyez, le jeu est dégueulasse, on compare à une PS5, je compare ça à une PS5, on en dit, il ne vaut pas une PS5, mais entre guillemets, c'est vrai que le jeu reste dégueulasse. Et ce mode invasion, comme vous voyez, il y a des petites cases qui sont sous moi, et le but, c'est tout simplement de prendre votre petit perso, de lui équiper un talisman ou deux, alors qu'il fait un ou deux buff, et vous pouvez changer de perso, vous pouvez changer de caméo, et vous pouvez explorer tout simplement, et ça vous permet de gagner quoi ? Des skins, donc c'est vraiment... Alors, c'est l'essence de Mortal, en général, vous gagnez des skins pour justement améliorer ou customiser votre personnage. J'avoue que je ne trouve pas ça vraiment fou, et qu'ils auraient pu faire un système bien mieux. Sachant que, le plus important, vous gagnez... Alors, des récompenses de skins, certes, vous pouvez gagner quelques pièces, mais surtout, vous gagnez de la monnaie que vous n'avez que in-game, et cette monnaie que in-game ne vous permet que d'améliorer les amulettes. Donc, quand vous gagnez que de la monnaie in-game et quelques cristaux pour pouvoir acheter des skins dans la boutique, je vous montrerai juste après, ben, c'est pas fou. Sachant que là, regardez, on est sur du chargement, encore une fois, c'est insupportable. Et tous les écrans de chargement, c'est comme ça. Leur jeu est codé avec le cul. Je le dis, codé avec le cul. C'est pas possible qu'on achète un jeu 70, voire 90 balles pour la version. Alors, hors Instant Gaming, sur Instant Gaming, il était à 60 ou 70. Oh tiens, on n'avait jamais fait ça. Et que le jeu soit codé avec le cul. Par contre, niveau système, niveau combat, en général, vous n'avez pas trop de lag. Alors ça, c'est vraiment cool. C'est plutôt pas mal. Oh, tu me fais écater un genre. C'est plutôt pas mal, ça fait que le système de combat reste quand même assez fidèle. Et le jeu est très bon pour ça, pour jouer avec des potes. Mais de là à dire qu'il vaut 6 autres 70 balles, ben non, en fait. Tout simplement, pas du coup. Ils ont ajouté, bien sûr, le système de caméo, qui va... Je vais le refaire venir. Il n'a pas envie, il n'a pas envie. Alors, du coup, ce système de caméo permet d'avoir un peu plus d'impact sur vos ennemis. Et du coup, de pouvoir notamment break certains combos, etc. Donc ça rajoute une autre notion au jeu. Alors ça, on n'aime, on n'aime pas. Personnellement, je préférais le système du 11, sachant que les personnages ne sont pas modifiables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas comme dans le 11 différentes variantes que vous allez avoir au personnage. Chaque personnage est donné avec ses compétences de base. Bon, à part au début dans l'histoire, bon, ça après, voilà, c'est encore un autre truc dont il faudrait parler plus tôt, pardon. Et vous ne pouvez pas modifier les compétences. Vous ne pouvez rien modifier du tout. Ça fait que vous avez les compétences de base du perso en coups spéciaux. Vous avez les attaques de base qui sont des attaques combo. Et on va venir sur le mode entraînement juste après. Je vous montre une petite fatality parce que ça me fait plaisir. Regardez cette petite fatality de ce mot. J'espère qu'on ne soit pas bonne de YouTube. Les animations restent cool. C'est dégueulasse. Les animations restent cool. Le jeu reste cool. C'est trop bien. Mais en vrai, je ne suis pas très fan du fait qu'ils aient modifié à ce point le fait qu'on puisse personnaliser en perso et que là, la seule personnalisation qu'on aura, ce ne sera pas les attaques, ce ne sera pas les combos, ce ne sera pas les sets d'armes. Ce sera juste et uniquement les skins. Pour revenir sur les persos, je reviens au menu principal et je vous montre. Oui, juste avant, je vous montre un dernier truc. Donc là, c'est le mode invasion. Donc, vous choisissez en appuyant sur Y votre perso. Excusez-moi parce que j'étais sur l'écran d'OPS. Votre perso. Il faut que ça charge, bien sûr. Allez, allez, s'il te plaît, petit ordinateur. Enfin, petit jeu parce que là, ce n'est même pas l'ordinateur. Vous choisissez votre perso. Donc, voilà les personnages que vous avez. Sachant que j'ai pris le combat passe. Alors, ce qui est sympa, c'est que néanmoins, vous pouvez débloquer, même si vous ne débloquez pas des personnages, vous débloquez des caméos. Alors, les caméos, vous voyez, ils sont là, les trois que je n'ai pas encore débloqués. Mais voilà, c'est tout. Vous débloquez des caméos et des skins. C'est tout ce que vous pouvez débloquer. Vous débloquez des talismans qui, du coup, vous font quelques buffs, quelques stats, etc. En plus. Mais honnêtement, c'est juste des combats qui continuent au fur et à mesure et, en fait, vous êtes là, vous vous dites « Putain, mais quand est-ce que ça se termine ? » « Quand est-ce que ça finit ? » Là, je suis au mid-boss du premier niveau. J'en peux déjà plus. Alors que je l'ai fait avec des potes, qu'on était plusieurs. Donc, c'est vraiment, vraiment à faire. Et du coup, chaque personnage, donc, va avoir un niveau et des statistiques qui vont s'améliorer petit à petit et augmenter au fur et à mesure. Là, vous voyez, mon scorpion est niveau 5. Mon seul zéro est niveau 5. Je crois qu'ils sont tous... Non, ils ne sont pas tous niveau 5. Et donc, ce qui est fou, c'est que le jeu, vous voyez, ne charge pas les sprites des persos. Et ça, ce n'est pas dû à mon PC. Je le répète, d'accord ? C'est dû, tout simplement, au fait que le jeu soit codé comme de la merde. Donc ça, ça me saoule un peu, en fait, tout simplement. Et pour revenir sur ce système-là, là, vous voyez, je n'ai pas de reliques, je n'ai pas de talismans parce que je n'ai pas joué l'email. Alors, je suis niveau 5 parce qu'en fait, je n'avais pas capté que les niveaux, c'était pour tous les persos les mêmes. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il faut que j'équipe à chaque fois les reliques et les talismans. Sinon, je n'ai pas les buffs. Insupportable. Donc, clairement, on a un mode histoire et un mode invasion qui n'est pas fou. Et sachant qu'aujourd'hui, dans ce Mortal Kombat, pour avoir des skins, il faut que vous passiez par le sanctuaire. Le sanctuaire, tout simplement, va vous donner 1000 gold. J'en ai 7000. Sachant que j'ai fait toute l'histoire... Alors, j'ai dû acheter 2-3 coffres. Vous donnez 1000 gold et du coup, eh bien, ça vous donne quelque chose et vous ne savez pas ce que c'est. Un environnement. Vous êtes très content d'avoir donné 1000 gold. Et en fait, c'est ça tout le temps. Et regardez, les putains des grands de chargement. Mais j'en peux plus. Ce n'est pas possible qu'un jeu à sa sortie lag autant sur PC. Et j'ai regardé, je ne suis pas le seul à avoir ce problème. Vraiment, vraiment pas le seul. Personnage, armée de PNJ. Super. En gros, vous récoltez de la thune dans le mode invasion, mais vous ne recaltez plus de thune, par contre, à la fin des combats. Autant dans Mortal Kombat 1, enfin, dans Mortal Kombat 11, pardon, quand vous alliez combattre, même lorsque vous combattiez vos potes en entraînement ou vos potes dans les combats de manière classique, vous gagnez de la thune à la fin, vous gagnez des ressources qui vous permettaient d'aller dans la crypte et de faire des choses. Là, ce n'est plus le cas. Sauf que, ce que ça fait, c'est tout simplement que vous n'avez plus envie de jouer au jeu. Même les tours qu'ils ont laissées, je n'en ai pas fait une seule. Alors, il faudrait que je les fasse pour voir l'histoire de chaque perso, mais je n'ai même pas envie de les faire. Ça sert à quoi de faire une tour de 20 étages si je ne gagne plus de récompenses et qui, en plus, les récompenses, à la fin, vous n'avez vraiment pas de thunes, vous n'avez rien du tout. Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment démenti. Donc, les personnages, bien sûr, on retrouve du Geras, du Baraka, du Kenshi. On a de nouveaux personnages, je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoil. On a Liu Kang, bien sûr, toujours CPT. Ils ont fait quelques modifications, notamment sur Sub-Zero qui est redevenu un peu plus jouable, je trouve. Après, honnêtement, clairement, les persos forts, pour moi, après, je ne suis pas spécialiste de Mortal Kombat, mais vous avez tous les persos qui peuvent être forts et qui s'y viennent jouer. Scorpion, Sub-Zero peuvent être vraiment, vraiment cool. Smoke, ils l'ont remis et déjà de base, dans le 9, il était pété. Là, il était TP de partout, c'est insupportable. Il y a vraiment des combos qui sont vraiment pas mal. Liu Kang, Kenshi peut vraiment faire des trucs de bâtard. Baraka, bon, ça reste contrables mais c'est jouable. Geras est trop fort, encore une fois. Et vous avez Ashra aussi, qui est une épéiste, qui joue aussi vraiment pas mal. Après, ces persos-là, je ne les ai pas trop testés non plus, donc je ne pourrais pas vous dire. Je sais que certaines personnes jouent très bien Reiko et jouent aussi très bien Avic, ce combat un peu plus corps à corps, mais ce n'est pas du gameplay que j'apprécie beaucoup. Et oui, bien sûr, Reptile aussi. Reptile est très fort. En gros, tous les persos sont plus ou moins forts. Moi, c'est de ce côté-là, j'abandonne un peu tous les persos de ce côté-là. J'avoue que je n'ai pas du tout d'affinité avec eux, mais après, vous pouvez trouver simplement chaussures à votre pied. Il y a de la place et il y a du choix. Et enfin, on passe au tutoriel. Alors, je ne les ai pas tous faits, d'accord ? J'ai fait ceux de base, j'ai commencé les combos de jonglage, etc., etc. Le jeu a vraiment changé dans le sens où ils ont mis une notion justement de jonglage qui arrive. Et autant, dans l'ancien jeu, vous pouviez faire des tutos de personnages qui vous permettaient, en fait, pour chaque perso, d'avoir, eh bien, quelques combos à sortir avec des techniques où vous vous faisiez apprendre des techniques du perso, etc., etc. Là, je vous montre pour Ashra parce que j'ai fait le premier combo et encore, je ne suis pas sûr d'y arriver. Je vais prendre un perso que je n'ai pas fait. On va prendre lui quand on le tient. Vous avez donc le combo A qu'on vous demande. Alors, c'est des défis, donc vous n'êtes pas obligé de les faire. Mais bon, en général, quand vous les maîtrisez un peu le style de combat, il y a des combos qui sont vraiment cool. Et le truc, moi, ce qui me dérange avec cette notion justement de combat que vous avez avec une capacité de jonglage très forte, c'est que je vais prendre les mêmes combos et aller répéter en boucle. Et du coup, où est la notion de rythme dans « Je perturbe le jeu de l'adversaire » si le mec, il me fait un combo de 25 coups et que si je n'ai plus d'énergie, si je n'ai plus de caméo, je ne peux pas l'interrompre. Et ça fait que le jeu, en tout cas, pour moi, est devenu un peu moins intéressant. Alors, toujours cool à jouer avec des potes, mais je veux dire un peu moins intéressant dans le sens où là, je vais juste faire des combos, les apprendre par cœur et les ressortir jusqu'à ce qu'ils rentrent et que je puisse faire mon combo entier. franchement, c'est joli quand c'est bien rentré. Là, je vous montre la démo, je vais le faire. Très joli, très très bien, petit combo, très très sympa. Regardez, en plus, les animations sont vraiment cool, il n'y a aucun souci. C'est moi qui vais le faire, je vais me rater. Forcément. Et du coup, les premiers combos sont plutôt simples à réaliser. Ensuite, vous passez au deuxième, vous passez au troisième et en fait, arrivé un moment, il vous demande vraiment trois ou quatre techniques d'affilée et ça fait que, le problème, regardez, le problème que vous avez, c'est que, là, pour moi, là, ça devient plus amusant. À quel moment ? Je veux juste le voir en plus. C'est très beau, vraiment. Mais à quel moment est-ce que j'ai envie d'en prendre ça ? Par contre, il y a presque le commentaire de Vity Park. Il y a bien 20% de savoir de Vity Park. J'ai juste envie de passer tâche. Est-ce que je peux aller au prochain ? Juste voir les prochains combos qu'il demande de faire. Mais en fait, ça devient aberrant et ça fait que le jeu, pour moi, il perd son essence. Si c'est juste apprendre des combos avec trois persos et les spams en boucle, je trouve ça vraiment pas fou. Et du coup, ça fait que ce jeu, il pue la merde. Il pue la merde parce que, OK, je vous montre des combos en même temps. OK, le système du combat est beau. En fait, regardez le jeu. Le jeu est très, très beau. Il tourne très bien au niveau des combats. Par contre, il y a du lag sur PC. Moi, ça me gaffe d'avoir lâché 60 balles pour ça. Les persos, même avec le combat pass, si vous ne les avez pas pris, alors sachez qu'en plus que le combat pass, c'est du mortal, c'est du mortal tout craché. C'est-à-dire que les persos, vous les avez au départ et ensuite, tout simplement, vous allez devoir repayer un deuxième combat pass au bout d'un certain temps pour avoir plus de persos. Bon, si j'ai envie de dire, c'est du mortal, mais ça fait chier quand même qu'avec le combat pass de base et la version précommandée de base, on n'est pas tout tout de suite. Typical d'LC Player, c'est encore un autre débat. Mais par contre, vraiment, ce qui me gaffe avec ce jeu, c'est que je pars en versus, vu sur PS5 le jeu, donc je vais vous le dire. Je pars en versus déjà, ça met 50 ans à charger. En plus de ça, vous arrivez sur l'écran de chargement, allez, vous sélectionnez vos personnages, je sélectionne tout, je m'en fous, tac, je peux même pas, clairement, donc c'est pour vous montrer à quel point ça lag, c'est un truc de fou. Voilà, une itara est très bien, on sélectionne, c'est parfait. Là, sachez que les persos, je ne les ai même pas fait charger. Regardez ça. Alors là, en plus, ça lag un peu, ça lag même totalement. Et normalement, le fight devrait commencer très très vite, sachant que les persos, je les ai déjà joués, genre hier. Et là, il reste comme ça pendant une heure et demie. Et des fois, vous avez des bugs graphiques où les mains se rejoignent, et c'est ignoble. Et je vous dis, je suis en graphisme extrêmement bas. Et là, vous tapez des lags, forcément, à ne plus finir, alors que les cinématiques sont cool. C'est juste que c'est codé comme de la merde, honnêtement. C'est juste dû à ça. Et c'est ça qui me saoule, en fait, tout simplement. Par contre, pour l'entraînement, ils ont mis un fondu noir. Alors des fois, il y a le dragon qui s'affiche et ça fait un peu l'écran de chargement. Et pour l'histoire, au début, ça n'était pas. Ils ont fait un patch et derrière, l'écran de chargement était là. En fait, c'est juste ça. ils auraient juste dû foutre un putain d'écran de chargement. Mais quand tu vois Street, quand il est sorti, la propreté qu'il avait par rapport à ce Mortal Kombat, bah, t'es dégoûté. Tout simplement, pour finir sur ce jeu, il est bien et honnêtement, le gameplay reste cool à voir et cool à jouer. Mais le mode histoire est nul à chier. Donc là, je t'ai pas pour ça. Le mode invasion est nul à chier et j'aurais su et j'aurais vu comment le jeu se passait. Tout simplement, je ne l'aurais pas pris, en tout cas, day one. J'ai vraiment pris pour jouer avec des potes, mais pour jouer tout seul, bah, je m'amuse pas, et je m'amuse pas non plus à jouer au jeu en mode invasion parce que, bah, on gagne vraiment, vraiment, vraiment pas grand-chose. Et donc là, vous voyez vraiment, j'ai mis le mode, le mob en mode difficile. Il y a vraiment des combos qui se font, voilà, c'est dommage qu'elle en fasse pas, mais tout à l'heure, on a fait des combos qui sont quand même très aériens. Tu parles, c'est pas toujours la même technique, wesh ? Des combos qui vont être, voilà, beaucoup plus aériens, vous voyez, en fait, elle m'empêche de me poser et ça fait que vous perdez très vite 25% de vie. Et le jeu, maintenant, ça va être ça, ça va être des mecs qui vont juste full spam des combos et les ressortir en boucle. Enfin, ça fait dix fois que je dis enfin, mais je terminerai là-dessus. Vous avez bien sûr des quêtes quotidiennes donc ça vous donne des trucs à faire chaque jour, mais bon, un peu flemme. Vous avez du coup de la maîtrise en fonction des niveaux que vous avez sur les personnages et du coup, ça vous donne des récompenses que ce soit des skins, des couleurs entre guillemets, des choses comme ça. Donc, les stades de carrière et bien sûr, dans la boutique que vous avez. Alors, vous avez une boutique qui est tout simplement d'objets saisonniers où à chaque saison, eh bien, vous avez des choses à acheter. Ça, c'est avec la monnaie grise du jeu. Alors, par exemple, si on regarde le skin de scorpion, voilà. À ce qui paraît, vous en avez un bien à la fin de l'invasion que j'ai pu passer donc pas forcément obligé de prendre celui de scorpion mais vous avez des skins, notamment pour elle, je l'ai trouvé sympa, le skin de la sorcière. Faudrait-il encore qu'il charge, n'est-ce pas ? Et en plus de cette boutique-là, vous avez les objets premium où ça, vous achetez tout simplement avec la monnaie en fait que vous avez, c'est du vrai argent que vous avez dans le jeu. Quand vous avez le combat passe, vous avez 1750, du coup, c'est ce que j'ai. Et du coup, tout simplement, vous pouvez acheter un des trucs sachant qu'il y a des actualisations au niveau des objets qui s'appellent les objets premium et vous avez aussi des accessoires. Alors, par contre, ça, je ne sais pas. et dites-le nous dans les commentaires, ça n'aidera pas que moi. Je ne sais pas si vous pouvez les regagner par la suite dans les jeux ou si c'est seulement et uniquement pour justement pour la boutique vu que c'est des jeux d'objets premium. Je ne sais pas si vous avez compris. En gros, est-ce qu'on pourra les acheter que dans cette boutique ou est-ce qu'on pourra les gagner en mode invasion par la suite, etc. Donc, voilà. En gros, le jeu, c'est vraiment un jeu en mode achetez-nous. Les combats sont bien mais l'histoire est vraiment nulle à chier et je ne vais pas me répéter, je crois que j'ai tout dit. 17 minutes pour 20 minutes sur ce putain de jeu, c'était déjà bien trop. Je voulais vous faire une vidéo là-dessus. Pour ceux que ça intéresse, le gameplay, c'est souvent le soir sur Twitch donc n'hésitez pas à passer. Après, en général, franchement, je jouerai plus avec des potes à ce jeu que pour le stream à part si vraiment il y a un perso où je trouve des dingueries dessus et du coup, je vous montrerai. D'ailleurs, truc très triste, tous les caméos ne sont pas jouables et ça, du coup, ça fait chier. Le Sub-Zéro, le Scorpion ne sont jouables forcément mais tout le reste n'est pas jouable. Donc, un peu triste parce que du Syrax, du Sector, de la Frost, moi j'étais chaud. Alors, peut-être qu'ils les sortiront plus tard. Pareil, préparez votre porte-monnaie. Ça va être du combat passe. Donc, Mortal Kombat est vraiment devenu un jeu où il va falloir spam les mêmes techniques tout le temps. Il va falloir spam aussi son code de carte bleue. Sur ce, des bisous, n'hésitez pas à vous abonner. Prenez soin de vous. C'était Malikus. Ciao. Petite vidéo à chaud, vraiment, il n'y avait rien de monté. C'était pour les copains. Allez, ciao.